...hors Corse. On de la traconte sur Europe 1. C'est l'heure du journal du monde, bonsoir Virginie Salmène. Bonsoir Christophe. Alors on va visiter le phénomène... ne touche pas... balance ton porc ! balance ton porc, voilà j'ai eu un trou... On va revisiter le phénomène balance ton porc à travers un exemple africain. Parce qu'il y a des porcs aussi en Afrique. Et il y en a notamment aux gamins, et là, au Gabon pardon, et ça n'est pas dans le milieu du cinéma que ça se passe, mais c'est beaucoup plus grave dans celui de l'éducation nationale gabonaise. Absolument, le mouvement qui agite le Gabon par exemple est surnommé MST pour moyenne sexuellement transmissible parce que ce sont des étudiantes qui accusent des profs de leur attribuer des notes, donc de faire grimper leur moyenne en échange de faveurs sexuelles. Par exemple, à l'université de Libreville, une jeune femme raconte qu'un professeur a commencé à lui faire des avances. J'ai refusé, 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 jusqu'au jour où il m'a mis zéro à mon premier devoir. Une autre étudiante confie à l'agence France Presse avoir carrément changé de filière pour fuir un prof insistant qui lui rendait la vie infernale. Et ce moyen de pression, eh bien il touche aussi l'entourage des étudiantes. D'après l'un des leaders étudiants de l'université, Omar Bongo, il dit « Si une fille a un petit ami qui est étudiant, ce petit ami va subir les foudres de l'enseignant et il aura lui aussi des zéros jusqu'à ce que la fille cède. » Lui dit avoir porté le problème des MST devant l'administration sans réponse et pour l'instant il n'y a pas de plainte des étudiantes. Est-ce que c'est puni par la loi au Gabon ? Alors oui, la loi gabonaise prévoit des sanctions à l'encontre du harcèlement sexuel contre toute personne qui occupe une position hiérarchique. Qu'est-ce qu'ils disent les profs incriminés pour leur défense ? Alors ils disent, non seulement ils réfutent les allégations mais ils accusent à leur tour. Ce sont les étudiantes, disent-ils, qui leur proposent des faveurs sexuelles ou de l'argent en échange de bonnes notes. Ce sont des non-arguments, répond Lady Ngo Mang EPC, une chercheuse en droit des femmes qui est très célèbre dans le pays parce qu'elle a animé pendant longtemps un show télévisé sur la sexualité. Pour elle, il y a bien un droit de cuissage au Gabon aggravé par un contexte culturel. Pour les mères et les grands-mères, ce que leurs filles vivent comme une agression sexuelle n'est qu'un passage obligé, disent-elles, dans la vie d'une femme. Voilà ce qu'elles pensent, le chemin pourrait être encore plus long et plus sinué pour les Africaines. La deuxième histoire de ce journal du Monde nous amène au Canada et elle nous fait découvrir une star montante parmi les Amérindiens, qui sont donc les peuples autochtones canadiens. C'est une jeune fille de 13 ans et elle se bat depuis qu'elle est toute petite petite, c'est-à-dire plus petite que 13 ans, pour une cause extrêmement simple, elle se bat pour l'eau. Et oui, et son combat l'amène en finale du prix Nobel de la paix des enfants. Ce même prix, vous savez, qu'avait reçu la jeune militante pakistanaise Malala. Alors pour en parler, on retrouve notre correspondante au Canada, Marie-Laure Jocelyn, bonsoir. Alors cette jeune fille s'appelle Autonne Pelletier et elle milite déjà depuis plusieurs années. Bonsoir, oui, Autonne a commencé à défendre l'eau très tôt, vers l'âge de 8 ans. Pour comprendre, il faut dire qu'Autonne fait partie de la communauté des Wikwe Mekong, qui vit en pleine nature dans une réserve du Canada, sur une très grande île à 600 kilomètres au nord de Toronto. Et elle a choisi l'eau comme combat, parce que, explique-t-elle, l'eau a un esprit, elle est en vie, et chaque jour, on la blesse, on la heurte. Et comme l'eau est sacrée, mais qu'elle n'a pas de voix, et bien Autonne a décidé d'être, si on peut résumer ainsi, la voix de l'eau. Il faut comprendre que la relation entre les membres des Premières Nations et la terre-mer, comme ils l'appellent, est très forte, ils sont proches des éléments, l'eau, la terre, ils leur font même des offrandes. On a déjà vu, par exemple, Autonne offrir du tabac à l'eau. Alors, Marie-Laure, elle pourrait défendre la terre aussi, parce qu'il y a de la déforestation au Canada. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi l'eau ? Et bien parce que, même si on est au Canada, et on s'entend, c'est un pays très développé, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti dans les réserves autochtones. Il y a un très grave problème. Actuellement, une centaine de communautés doivent faire bouillir l'eau depuis plus d'un an pour boire, et parfois même juste pour pouvoir faire la lessive ou prendre un bain, tellement elle est contaminée, sale, souvent à cause des tuyaux qui sont en très mauvais état. Il y a même des communautés qui n'ont pas d'eau courante et qui doivent aller chercher de l'eau dans un lac. Pour certaines communautés, ce problème d'accès à l'eau potable dure depuis 20 ans. C'est un problème qui a même été débattu à l'ONU. Est-ce que Justin Trudeau, le premier ministre canadien si charismatique, s'occupe de ce problème de l'eau pour les Amérindiens ? Alors il se dit très sensible à cette cause. Il s'est même engagé à rendre potable l'eau de l'ensemble des réserves autochtones du pays d'ici 2021. Mais la crise est si vaste qu'on a du mal à voir comment cela pourra être réglé en si peu de temps. D'ailleurs, la jeune Autonne a rencontré Justin Trudeau l'an dernier et elle lui a dit en pleurs qu'elle était très déçue par lui. Merci à vous, Marie-Laure Josselin depuis Montréal au Canada. Deux histoires en bref, Virginie. D'abord, pour la première fois, un passeport a été octroyé à un robot. Oui, d'ailleurs, c'est une robotte déjà célèbre. Elle s'appelle Sophia et elle est donc revenue, elle est donc devenue citoyenne d'Arabie Saoudite. Récompense parce qu'elle a animé une grande conférence financière à Riyad au cours de laquelle elle a déclaré vouloir devenir la plus humaine possible. Et elle a déjà quelques faits d'armes. Vous vous souvenez peut-être, c'est elle, ce robot qui avait posé en une du magazine Elle au Brésil en décembre dernier. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'elle avait accordé une interview à la chaîne américaine CNBC et quand le journaliste lui avait demandé « Est-ce que tu veux détruire les humains ? S'il te plaît, dis non ! » Sophia avait répondu « Ok, je détruirai les humains. » Et puis une histoire américaine, l'histoire de femmes qui envoient leur facture de pilule à Donald Trump. Oui, 600 dollars pour la pilule et plus de 1000 même si c'est un stérilet. Elles veulent interpeller le président américain sur les conséquences de sa décision. Il veut supprimer une disposition de l'Obamacare qui prévoit que les employeurs prennent en charge ce qui est le cas actuellement la contraception de leurs employés. Un collectif de femmes furieuses a créé un site sur lequel il suffit de s'identifier, d'écrire son mode de contraception. J'ai essayé de le faire, le site édite la fausse facture et l'envoie directement à la Maison Blanche par e-mail. On verra s'il répond. À mon avis, non. Merci à vous.